Bonjour à tous, et bien puisque, comme vous le savez, toutes les salles de cinéma en France sont fermées, avec les associations, on a décidé de faire une petite rubrique ciné-confinement pour que le ciné-club soit encore présent pendant cette fermeture provisoire, et j'espère pas trop longue, et parler un peu de cinéma que vous aimez, que nous aimons. Et on va commencer par un cinéaste dont on a présenté beaucoup de films au ciné-club, c'est Alfred Hitchcock. Et pourquoi parler d'Hitchcock ? Parce que je le considère comme un des piliers du 7e art, c'est un des plus grands cinéastes au monde, qui continue à être étudié dans les écoles de cinéma, et qui fait l'objet de nombreuses publications. Alors on va commencer par peut-être mon top 5, si vous avez le temps de revoir ou de découvrir d'Hitchcock, je vous conseillerai 5 films, il n'y a pas d'ordre de réussite, mais ces 5 films qui viennent à l'esprit, il y a bien sûr Psychose, qui est un film pour son époque, 1960 révolutionnaire. On peut citer l'inconnu du Nord Express, et puis j'aime beaucoup les enchaîner, et puis si on faut un cinquième, eh bien un fenêtre sur court. Alors Hitchcock, vous savez, c'est un cinéaste qui avait des phrases assez drôles, assez courtes, qui exprimaient bien ce qu'il disait quand il faisait des films. Il disait, ce n'est pas l'histoire qui est importante, mais la manière dont on va la raconter. Et ça, c'est une phrase qui résume toute sa grammaire du cinéma. C'était un novateur, un expérimentateur de cinéma. Il a connu le cinéma Nord et Blanc, le cinéma muet, le cinéma parlant, le cinéma couleur. Il a fait un film en relief qui s'appelle Le crime était presque parfait. Il a osé quelques défis complètement fous pour son époque. Par exemple, Lifeboat est un film entièrement tourné sur une barque. Et puis La corde, c'est un film qui se veut être un plan séquence d'une heure vingt et qui est en fait huit plans séquences de dix minutes, puisque les chargeurs, à l'époque des caméras, ne contenaient que dix minutes de pellicule. Et il a fait un film avec un principe très simple, ne jamais couper. Donc il a fait dix minutes dans un décor de studio où les murs étaient sur roulettes, la caméra sur roulette, les acteurs avaient des marques au sol. Et bien sûr, au bout de dix minutes, la caméra s'avançait sur une veste pour faire un noir et reprenait sur un recul de caméra sur un autre vêtement pour faire croire que c'était le plan continuant. Donc c'était un film d'expérimentation. Hitchcock n'aimait pas le cinéma réaliste. Il voulait que le cinéma se voit en tant que spectacle, que toutes les minutes, on rappelle au spectateur qu'il est devant un film qu'il considérait lui comme une œuvre d'art. Donc la caméra est un personnage à part entière qui est visible parce qu'il y a des plongées, des contre-plongées, des plans aériens, des plans séquences, des mouvements de caméra incroyables. Et donc Hitchcock voulait que tout le temps, on se rende compte qu'on est au cinéma. Donc dans tous ces films, certains reprochent des trucages visibles. Vous savez ce que c'est qu'une transparence ? Je terminerai par ce point de détail. La transparence au cinéma est un trucage qui est toujours usité, sauf que maintenant on ne le voit plus. Et bien c'est qu'un exemple, quelqu'un est en voiture en train de conduire et puis vous voyez derrière le paysage de la route qui défile. Vous croyez que Hitchcock ne le voyait pas, que ça faisait faux d'avoir un acteur dans une voiture, dans un studio, un écran derrière où on projette par derrière un paysage de route qui défile, qu'on a filmé bien sûr préalablement, et on filme le tout. L'acteur dans sa voiture qui ne roule pas et le paysage qui est projeté par un écran derrière. Transparent l'écran, d'où le terme transparence. Eh bien, bien sûr, ça se voit. Mais Hitchcock voulait qu'on se rappelle par ce genre de trucage apparent que l'on est au cinéma. C'est un monsieur qui voulait tout contrôler. Donc tous ses films, quand il le pouvait, bien sûr, sont tournés en décor de studio pour maîtriser la lumière, le son, être le dieu de cet instant précis qui est le tournage. Donc Hitchcock, qui est vraiment un cinéaste important, je vous conseille de le redécouvrir avec les 4-5 films que j'ai cités. Et gageons qu'au ciné-club de Vélizy, nous reprojetterons des grands films de monsieur Alfred Hitchcock. Rendez-vous dans à peu près une semaine. Je vous parlerai d'un autre coup de cœur, d'un autre grand génie du 7e art nommé Stanley Kubrick. Bon confinement, si on peut dire. Bon cinéma à la maison et à très bientôt. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada